Tout le monde s'en fout, à part les main GT, et je me suis sacrifié pour la communauté les gars. On va aller jouer l'Infernal Lichenron, 14 étoiles, en PVP, free to play, un personnage free to play qui, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le perso free to play du siècle. Et sur le kit, j'en ai écouté que du mal. On m'a dit que c'est le Super C7 du pauvre. C'est un perso blast qui va être là pour mettre des blasts et qui va faire un taf hyper similaire à celui de Super C7. Donc en vrai, il a intérêt d'être meilleur, parce que s'il n'est pas meilleur en novembre que Super C7 sorti en janvier, même si c'est un personnage free to play, ce n'est quand même pas très loin du scandale. Bon, alors le perso, les gars, ce n'est pas très compliqué. On va rentrer, tabasser avec des blasts, mettre le main, récupérer des cartes, mettre une carte verte qui va donner de l'anti-cover pendant 5 secondes et redonner des cartes également. Et voilà, mettre des blasts, mettre des blasts, mettre des blasts. Le perso est vraiment 100% fait sur ça. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a quand même presque pas grand-chose d'autre. Alors, à 50%, il s'augmente encore les dégâts, il a un cut de carte, donc ce n'est pas mal. Récupération de TP, justement, quand il met des blasts, donc voilà, le perso, encore une fois, comme je vous dis, le but est là de générer des cartes, etc., etc., pour en plus, à chaque fois qu'on met une carte blast, avoir des dégâts de spé, avoir de la percée sur le perso. Donc, je pense qu'il va taper fort, mais en vrai, les gars, il fait la même chose que Super C7. La différence, c'est que Super C7, il a un ultime. Il peut même avoir un deuxième ultime sur une cover, que lui, il n'a pas de cover. Il n'a pas de survos KO, il n'a aucun, défensivement, il n'a aucune mécanique, à part la destruction de cartes ici, le malus de coup des cartes qu'on a vues. Mais alors, sinon, il a un peu de malus ici, en vrai, donc voilà. Mais c'est vrai que, je me l'accorderai, que les gars, il n'a que de l'anti-cover sur l'inverse. Si tu n'as pas de verte, tu ne peux pas taper avec le perso. Ça ne sent pas bon du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jouer en classique, avec Omega Shenron et Yu Shenron jaune, évidemment. Et je ferai quelques games de Pride en full Dragon Maléfique pour le côté RP. De toute façon, les gars, je vous le dis, ça sera la seule et unique vidéo sur la chaîne de l'eShenron Free2Play. Donc, j'ai envie de vous le dire, let's go. Bon, cette team en phase, vous la connaissez, pas besoin d'aller chercher plus que ça. En vrai, il a un bête de match-up, donc il a intérêt de tabasser, même avec Majin. Alors, c'est bien qu'il y ait quand même un rouge GT qui sorte, parce que, bon, je crois que les main GT, vous allez être d'accord avec ce que je vais dire, mais le gros problème, c'est vraiment Majin Vegeta, parce qu'il fait très mal à Gojita 4 et tout. Donc, en vrai, pour ça, c'est bien. Maintenant, on est parti voir si réellement ça change quelque chose. Les gars, c'est parti, comme d'habitude, les gars, pour ceux qui veulent soutenir le contenu. On n'oublie pas le pouce bleu. Je pars du principe que c'est vraiment le soutien habituel, mais je veux dire, c'est vraiment un sacrifice d'avoir mis le personnage 14 étoiles, les gars. J'ai fait des copes, j'espère que ça vaut le coup. Allez, c'est parti. Ah, non, c'est pas parti. C'est presque parti, on a failli partir, mais il faut au départ. Qu'est-ce qu'il a fait en face ? Allez, on n'a pas d'anticover, donc, bon. Alors, on va se refaire une main avec le perso, c'est parti. Ok, il nous a pas détruit la verte, donc on va pouvoir faire ça. Avec le malus de... Ah, c'est vrai qu'il détruit les cartes pour faire ça. Ok. Il fait mal en vrai, quand même. Ici, il faut voir qu'il a fait mal. On n'a pas de carte sur un switch. Ok, parfait. La verte ici. Il nous alloque la verte. Terrible. Terrible. Ok. Allez, on va aller mettre la torpeur en vrai sur... Sur Gotenks. Ah, mais il le prend pas, je crois qu'il la prend pas, c'est vrai. Ah, c'est vrai, Gotenks pour ça. Oui. Gotenks pour ça, banger. Bien joué, je pensais qu'il y a les vertes pour équiper à la TP. On n'a rien défensivement avec le perso, donc on va pas switcher. Ça, je vous l'accorde. Ah, vraiment, on va pas switcher, je trouve. Ça, je vous... Je vous assure, parce que défensivement, sinon, on va se faire hache. Même si c'est pas optique, tout ce que vous voulez en face. Par contre, c'est sympa d'avoir une team full base comme ça, j'avoue. Ok. On a l'anti-cover, ici. On y va, destruction de carte, destruction de ki, perso. Par contre, au niveau du ki, c'est impressionnant ce qui vient de se passer. Par contre, il fait mal. On rappelle, on récupère la TP sur les blasts qu'on pioche. Donc, on va rester sur le terrain. Bon, il faut vraiment le jouer dans une team full base, par contre. Ok, on a régénéré une main entière. On essaie de mettre la torpeur sur ce move-là. Il bloque, cet influx. Goutengs. Fort Goutengs, quand même. Ok. Ah, dommage. On a Omega qui peut le prot... Waouh, les dégâts qu'on prend. En vrai, ça va. Par contre, je comprends pas. Le fait qu'il se refasse la main quand il se fait taper, je comprends pas l'idée, en fait, de ça. Je sais pas s'il y en a qui peuvent m'aiguiller, mais je comprends pas trop. Et bien joué, on va prendre une spé, là. On est encore en vie. Pas mal, en vrai. Je prends pas mal, hein. Ok. C'est vraiment un full perso destructeur, quoi. Il est là pour ça, mais il a l'air de chien, quand même. Il gère plutôt bien le Majin, ici. Ok, on va mettre Omega, c'est pareil. On utilise ça dans la jauge défensivement. On a l'immortalité. Je vous jure que Majin, il est capable de me tuer, les gars. Vraiment. Ça, j'avais oublié. Même moi, j'avais oublié. Même moi, j'avais oublié. L'aspect ici, il va la prendre. Si on stun, on a gagné. Pas de stun, malheureusement. On tueura pas, là. Bon, en vrai, c'est quand même bien soigné, le perso. Mais les juges de Majin, qui sont chiantes. Très, très chiantes. Par contre, vu qu'on joue dans une team full blast, c'est une dernière team qui est basse. Ah, putain, ça, c'est robuste. Perfect, du coup. Bon, on va réussir à s'imposer. Bon, en vrai, il a pas trop mal, j'irais imagine. C'est vraiment super 6-7 en moins fort, c'est impressionnant. Bon, l'avantage de ce personnage, mine de rien, c'est que des jaunes, il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup dans la méta. Donc, bon, en réalité, c'est sympa. C'est sympa. Le trio, là, par exemple, full dragon maléfique, il tient la route. On est capable de tabasser. Il manque tellement de t'anticovers. C'est une folie. Par contre, il a une génération de cartes qui est très, très énervée. En plus, les gars, on aura sans doute des persos GT qui vont sortir. Donc, il y a quand même des chances pour qu'il y ait un perso jaune, quoi. Si c'est le cas, malheureusement, il va sortir direct. Il n'a pas à chercher. Alors, on a l'anticovers ici. Sa nullification, elle est partie. Très bien, ça. On va s'écarter, c'est en la verte, là. Ok, on ne va pas se laisser avoir, ici. On voit qu'il veut absolument nos cartes vertes, c'est une singerie. La torpeur, ici. Allez, allez, allez. Allez, la torpeur, allez. Oh, la torpeur. Mais les gars, pourquoi la torpeur, elle ne le proc jamais ? Quand c'est l'adversaire, ça marche toujours. Mais pour nous, les gars, on connaît. Vous vous reconnaissez dans ce que je dis. Pour nous, elle ne marche jamais. C'est pas une vanne, c'est une singerie, par exemple. Non, vraiment, elle ne va jamais prendre par exemple. C'est pas une vanne, genre. Ah oui, mais genre, vraiment, c'est pas une vanne, quoi. C'est vraiment, elle n'existe pas. Ok. Il a la torpeur, les gars, depuis il y a près dix secondes, et je ne sais pas. On ne dirait pas. On ne dirait point. Il nous a dispel, donc je pense qu'on ne va pas tuer. Oméga plus étoilé, on aurait largement tué, mais voilà. Malheureusement, les étoiles ici nous font mal. Là, on voit que ça a été quand même dur. On voit quand même que ça a été super dur. Dans l'idée, dans l'idée. Non, en vrai, le perso, le problème, c'est que là, les gars, il a une cover blast, quoi. Donc, en vrai, je ne peux rien faire, quoi. Tant qu'il a sa foutue cover blast, je ne vais rien faire. Là, on espère un lock. Un stun, pardon. Un peu de rien de j'ai quand même, de notre côté. Ah, bah, putain. En fait, même sur le main, genre, il ne la garantit pas, malheureusement, cette verte, quoi. C'est ça qui est dommage, avec le perso. C'est que cette verte, là, il ne la garantit pas. Donc, tu n'es pas sûr de la mettre. Ah ouais, non. Super 6-7 me paraît quand même... Super 6-7 me paraît quand même bien meilleur. En tout cas, sur le papier, mais vraiment. Après, bon, 14 étoiles, un perso foutue. En fait, c'est vraiment là, si vous voulez vous en sortir, vous n'avez pas Super 6-7. Là, je ne vais rien faire. Là, c'est terminé. Là, le perso, défensivement, il a cut les cartes, mais bon. Vous voyez bien qu'ici, ça n'a pas de nullification. Merci, au revoir. Merci, au revoir. On va prendre un Rising Rush à 99 millions, là, je pense. En plus, ce perso, les gars, il a 65% de réduction. Les persos qui sortent maintenant, ils ont 70 plus 10 ou 15, un truc comme ça. Il a vraiment, genre, une réduction catastrophique, quoi. Il n'a pas de dispel. Vraiment, défensivement, c'est immonde. Mais, genre, vraiment, défensivement, c'est une catastrophe, quoi. Là, je trouve que c'est un peu un scandale, quand même. C'est-à-dire, à ce point-là, un perso, un perso free to play, à ce point-là, défensivement, catastrophique, quoi. Là, franchement, la vérité, il mérite totalement sa game. On n'a rien fait. On n'a rien fait de la game et il nous a servi à que dalle. Bon, pour ma part, j'en ai assez vu. J'en ai assez vu en classique, le perso. On va aller jouer la même team, mais en pride. Ah oui ? On va aller jouer la même team, mais en pride, parce qu'il n'y aura pas le délire des capes de Zenkai. Et mine de rien, il en a quand même une, vu qu'on joue full dragon maléfique. C'est quand même cool, parce qu'il a quand même la cap z d'Omega. En plus de ça, il est plutôt avantagé. En fait, les gars, comme je vous dis, les persos free to play, vu qu'ils ne leur mettent pas d'ultime, ils leur mettent des anti-cover nuls, là, je ne sais pas, d'anti-survie. Mais en fait, le problème, c'est que les persos free to play, pour qu'ils soient bons, il y a beaucoup de gens qui vont comprendre ce que je vais dire. Mais ils sont pénibles à faire ça, ils sont pénibles. Les persos free to play, ils sont bons que quand ils boostent les persos payants. C'est tout le temps problématique, c'est chiant. Les persos free to play, ils ne sont jamais forts d'eux-mêmes. En vrai, ils n'ont pas le droit. Non, il faut que, pour qu'ils soient forts, il faut qu'ils boostent le meilleur personnage du jeu, avec 30% support, et là, on va dire, oh, qu'est-ce qu'il est fort, il donne du support. C'est tout. Mais ça, le perso, il n'a pas le droit d'être bon. Vraiment, non. Du coup, moi, je suis désolé, mais c'est hyper décevant, en fait. Juste, c'est hyper décevant et c'est pénible, en fait. Donc, on se rend compte avec des persos qui sont moins bons que des persos premium sortis 8 mois avant, limite. La torpeur, un peu, un jour, genre. Par contre, la torpeur, vraiment, elle n'existe pas pour mes adversaires. Ça, c'est vraiment une folie, par contre. Bah, on va pas le mettre sur le T1, parce qu'il ne sert à rien ici, il ne bénéficie pas offensivement, donc ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut juste une carte à l'entrée en scène ? Oui. Ouais, mais voilà. Pas d'anticover à l'entrée en scène, pas d'anticover, à part si il y a une berre dans la main, donc c'est quand même compliqué. Par contre, il fait mal. Là, il a fait très mal, quand même. Ouais, là, il a fait super mal, il y a rien à dire. En termes de gars, il est en place. Il est en place. Ouais, il me sert au moins à ça. Pareil, il revient pas plus vite sur le terrain, genre. Je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire. On s'en est bien sortis ici, on s'en est bien sortis, parce qu'il permet de mettre des gros bursts. Mais c'est vraiment... En fait, il est là pour les gens qui ont pas la supercée ici. De toute façon, Saga Boo, bah, on va croiser quasiment que ça. On va croiser quasiment que ça. Donc, il faut qu'il soit bon face Saga Boo. L'avantage qu'il a quand même, et les gars, la vérité, mais heureusement, heureusement... Après, c'est une force dans la méta, je suis totalement d'accord avec vous, par contre. Heureusement qu'il est rouge. Très gros sim, les gars. Les étoiles de SV, 14 étoiles. Très, très gros sim. Mais heureusement qu'il est rouge, sinon ça serait une honte, le perso. En fait, si vous voulez, le perso, les gars, il est vraiment à comparer, mais vraiment, il est à comparer avec C-18. Pourquoi ? Parce que C-18, elle est sortie juste avant l'anniversaire. Lui, il sort juste avant le festival. Donc, c'est censé être deux persos assez similaires. Et même quand je le dis, ça me fait mal, tu vois. Par contre, je pensais qu'il aurait switch ici. Ouais. Ça ne me fait pas sauter du plafond, mais c'est pas mal. Là, on n'a pas d'anticover, donc il faut envoyer. On a bien burst comme il faut. Genre, vraiment, pour le coup. Ok. Merci, au revoir, l'ultime. Merci, au revoir, l'ultime. Là, je suis mort. Je pense qu'il n'y a pas de côté qui parle. Ouais. Là, on galère trop face à la cover du gojotard. Je vois mes Shin ici. Stun. Ah, dommage. Je ne fais pas une worst game, encore une fois, avec la team. Le truc n'est pas si mauvais. Ah ouais, mais là, quand tu n'as que des blasts. Alors là, ce n'est pas vraiment de sa faute directement en soi. Mais dans le jeu, tu es tellement embêté, les gars. Tu es vraiment embêté sur le jeu quand tu joues une team blast. Ça, ce n'est pas son défaut en soi. Mais il y aurait des blast breaks dans la team, ça changerait beaucoup de choses quand même. Mais bon, je ne vais pas jouer avec Gohan Ultra. Bien gentil, mais voilà. Vous pouvez voir la tankiness face à un Shin quand même. 3,2 millions d'HP. Je pense que s'il ne prend plus 1000 lives, c'est un scandale. Ah non, attends, il n'a pas proc le soin des 50% j'espère. J'espère qu'il n'a pas proc le soin des 50% des... Non, non, on ne t'a pas fait ça. Non. J'espère pas. Il n'a pas intérêt, les gars, il n'a pas intérêt. Ok, on va se faire Rising Rush. On a malheureusement, on ne peut pas mettre Omega. Augmentation du temps d'attente. En fait, le truc, c'est... Ok, c'est cool, il contre Majin, mais ce qu'il ne faut pas oublier en Pride, les gars, c'est que tu as une chance sur deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, par exemple, je ne l'ai pas dans le bon BO. Et à ce moment-là, il se passe quoi ? Parce qu'en vrai, c'est le cas, foncièrement. Tu n'es pas obligé d'avoir Majin tout le temps en face. Même en Pride, même quand il est là, pas toutes les games, tu vois. Ça, par contre, ça va être fort. Je ne mets pas un lock là-dessus ? Vigito, il réduit. Je lock sur la verte, normalement. Je pensais qu'avec le lock de la verte, les gars, j'étais en possibilité de... Donc, pas du tout. Finalement, pas du tout. Après, on n'est pas si loin de la win, on va. Allez, on va le mettre. Tu vois, là, avec Super 6-7, tu peux dire, tiens, petite carte verte. Après, par contre, il a Kiel Infini, quasiment. Si tu as des blasts. Ah, il vient de bien jouer. Le personnage, je n'y réduis pas la durée mise en attente des alliés. Je pense qu'on a perdu, les gars. Ah, on perd la game sur l'ultime. En vrai, c'est une très grosse team, mais il n'a pas été aussi horrible, finalement. Mais il ne m'a pas permis de la gagner non plus. Bon, on va dire qu'on a un petit peu de réussite parce que, pour le coup, on ne croise pas à Sagaboo. Donc, en vrai, potentiellement sympa. Putain, on ne voit pas contre la team. Majin 10 étoiles, SV 14, Gohan 12. Bon, là, forcément, ça va... Ça va piquer. Ok. Allez, les gars, c'est notre moment. C'est notre moment. C'est notre moment. Possibilité, peut-être, de mettre la torpeur. On a les couleurs opposées. C'est Gohan X qui va nous faire mal, quand même. Après, par contre, j'ai un book, c'est stylé du jeu Dragon Ballet. Ça, faut l'avouer. Pas mal, ça, par contre. Ça, c'est pas mal. Oh, les gars, enfin, il y a un moment... Moi, je veux bien, mais je vais arrêter de faire l'acteur 2 minutes. Ah, je fais de mon mieux, les gars. Le perso, il est 14 étoiles. Le perso, il a des systèmes de malade. C'est quand même compliqué. Pour ne pas dire plus. Allez, Shenron, heureusement qu'il est là pour sa cover, lui. Et la torpeur, du coup, au niveau de l'entrave, ça va être sympa. Ah, si on l'avait, d'ailleurs. Il l'apprend pas, c'est vrai. Chaque fois, j'oublie. Ok, on a l'antic over ici. Donc là, normalement, le perso, il peut être sympa. Oh, là, 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 là. Mais vas-y, mais moi, j'ai même plus envie de ce qu'il se trouve. Tu dis, ouais, face à ma jean, mais il réduit même pas sa mise en attente pour être face à ma jean. il va faire quoi imagine frère il va le regarder il va dire ouais vas-y frappe moi il va dire frappe moi j'aime ça imagine ah ouais le perso de toute façon je suis loque il va me dire ouais mais le perso il l'a pour cover gojita 4 mais les gars à quel moment il cover mieux il a même pas un minimum de support quoi à quel moment il cover mieux gojita 4 que super 6 7 en fait quel moment enfin comment expliquer aucun monde on a plus l'une en train de nous faire une leçon ok on a des bons dégâts mais problème c'est que là il a imagine il a sa jauge donc si voilà ok je vais mettre peut-être le perso ok peut-être je vais réussir à faire quelque chose de sympa mais après bah je suis cool en fait attendez 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 imagine il tue pas après là c'est pas de sa faute après là c'est pas de sa faute mais je sais même pas si je tuer c'est vraiment le sacrifice pour la communauté qui est en train de faire pas de fuite carré les gars dites-vous que c'est un perso free-to-play qui sort avant légende festival alors vous allez dire oui ça team est va être up one mais regarde je suis persuadé que je le verrais pas alors ça reste un perso gratuit donc voilà C'est un bon ajout au team Les gars On peut pas cautionner des persos free to play comme ça Y'a un moment faut dire la vérité les gars Si on commence à cautionner des persos free to play comme ça Les gars ça sortira jamais Si on commence à cautionner des persos free to play comme ça Quand tu vois que t'as des persos du festival Qui vont sortir dans deux semaines Je me suis fait fracasser Y'a aucun moment où il s'est dit Je pense qu'il y a aucun moment où le frérot en face Oh la attention Les gars en fait il a le même kick presque qu'un Omega EX à l'époque Mais Omega EX à l'époque il mettait un stun Qui pouvait clutch la game Si t'as des persos des fois ils font ça Super 6 7 il faisait ça Mais il peut avoir un lock le perso Là il est inutile Franchement vraiment c'est juste Mais les gars en vrai C'est un perso du kit y'a deux ans Alors pas vraiment parce que Juste le perso il a plus d'augmentation Mais tu sors le même kit y'a deux ans avec moins d'augment C'est la même chose Pas de nullif intéressante Pas d'entrave Pas de survie au KO Pas de support Pas de réduction de temps à temps de cool Pas d'anti-survie L'anti-cover il est nul Même sur le main il en a pas Faut que sur le main t'aies de la chance de drop une verte Mais c'est vraiment un perso de loser ça Oh mes gars C'est bon j'arrête J'arrête ici j'ai même plus envie de le jouer C'était les seuls games de l'histoire du jeu avec ce perso On vous dit à très prenez soin de vous Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !